On dit souvent que c'est la beauté intérieure qui compte. Ou encore que la beauté est subjective. En fait, non, la beauté est très objective. C'est juste que les gens ne sont pas égaux entre eux, et tout le monde ne peut pas prétendre meilleur. Donc on rationalise, on s'invance des histoires, pour ne pas tomber dans la dépression et rester dans le politiquement correct, pour que tout le monde continue à bosser. Dans la vie, il y a des gens qui arrivent à mettre tout le monde d'accord sur leur beauté ou leur mocheté. Vous en avez sûrement déjà connu au collège, au lycée ou à la fac. La génétique n'est pas clémente avec tout le monde. Et de toute façon, il faut qu'il y ait des moches pour qu'il y ait des beaux et des belles. Si tout le monde était au moins 7 sur 10, 7 sur 10 deviendrait le nouveau 1 sur 10. Hé, je rigole pas, c'est la vérité, bâtard ! Lorsqu'on parle de critères de beauté objectifs, il faut comprendre qu'ils sont basés sur des impératifs biologiques. Tout est lié à la survie de l'individu et à la reproduction. Lorsqu'on parle des os du visage, il est question d'avoir des os assez développés pour résister aux impacts. La mâchoire, les arcades zygomatiques, les arcades sourcilières servent de pare-chocs naturels au visage. Ou tout simplement pour parler, manger et respirer, éviter des problèmes de santé comme l'abdée du sommeil. Il y a un truc qu'on remarque très souvent, c'est que les hommes ont quasiment tous tendance à se surestimer lorsqu'il s'agit de leur apparence. Les mecs ont tous tendance à savoir plus beau qu'ils ne le sont. Ils ont aussi une tendance à sous-évaluer les autres hommes. Sûrement une question de testostérone et pour protéger l'ego masculin. A l'inverse, on verra que les nanas ont tendance à se sous-estimer elles-mêmes. Une bonne stratégie pour provoquer le côté protecteur des mâles White Knight. C'est souvent inconscient, mais ça marche bien. Il y a un métier ! Donc, pour évaluer la beauté d'un homme, on se tournera plutôt vers l'avis des meufs. Et inversement, pour savoir si une meuf est bonne, fraîche, on demandera l'avis des mecs. Mais attention, ne demandez jamais à une nana comment elle vous trouve, vous. Mais non, tu es normale, il n'y a rien de lé chez toi. Tu es dans la moyenne, t'inquiète. Venteur, pharisien ! Une nana ne vous donnera jamais une réponse honnête pour ne pas vous froncer. A cause de son côté maternel, et pour éviter tout conflit si vous êtes en réalité moche et le prenez mal. Fais quoi, j'ai venu balancer la vache dans la gueule. Ne vous fiez jamais à ce que dit une meuf, regardez plutôt son comportement. Cette série de vidéos va surtout se concentrer sur l'apparence de mec, tout simplement parce qu'il représente la plus grande partie du public de ma chaîne. Je ferai peut-être des vidéos dédiées pour les nanas si la demande se fait ressentir. Cette vidéo, par contre, elle est assez mixte. Non binaire. Comment peut-on vérifier si la beauté est objective ou non ? C'est très simple, il suffit d'aller sur Tinder. Si en tant que mec, vous mettez des photos comme ça, vous n'aurez aucun match, à part avec des bottes. En gros, les meufs déclarent à l'unanimité que vous n'êtes pas bangable. Et leur sentence est irrévocable. Si en tant que mec, vous avez une gueule comme ça, vous pouvez vous faire livrer des nanas à domicile en moins de 3 répliques. C'est la belle vie, quoi. Moi, ta femme, je la baise. Une meuf comme ça sur Tinder peut prétendre à se faire entretenir par des centaines de mecs 0 à 6 sur 10 très facilement. Elle peut se faire livrer des sextoys vivants à domicile gratuitement en claquant des doigts. Avec un peu de chance, elle peut même choper des mecs 7 sur 10. Évidemment, les mecs 7 sur 10 seront juste des plans cul qui ne rappelleront pas. Quand je fais un cheat meal, c'est pas un cheat meal. Bon, ça, normalement, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur Tinder. Si vous êtes une jolie fille, il y a carrément moyen de gagner sa vie assez confortablement en envoyant seulement des vocaux ou selfies Snapchat contre virements Paypal. Si vous allez encore plus loin dans le charnel, il y a moyen de devenir millionnaire en moins de 2 ans. Moi, tu vois, j'y vais me faire l'ail. Bon, allez, j'arrête mes digressions. On entre dans le cœur du sujet. Et allez, maintenant, on passe à la démonstration technique. Ce que je vous invite à faire avant d'aller plus loin dans la vidéo, c'est d'aller sur Google Images et de taper Hot Guy Face. Pour les meufs, je vous invite à faire la même chose avec Hot Girl Face. Pour avoir une vue de profil, il suffit d'ajouter le mot Side en plus. Hot Guy Face Side, par exemple. Lorsque vous avez la page des résultats de recherche, vous mettez en plein écran et vous faites défiler quelques centaines de photos de mecs en vous concentrant sur le tiers inférieur de la face. Vous pouvez utiliser votre main pour cacher les deux tiers supérieurs si vous voulez. Au bout de quelques dizaines de portraits, vous allez commencer à repérer des patterns, des éléments récurrents. Et avec le temps, vous allez comprendre pourquoi votre nana vous a coq avec un mec chez qui vous ne trouvez rien de spécial. Putain, mais qu'est-ce qu'il avait de plus que moi ? Pas le tringue ? NECTAFOL ! Lorsque je vous montre ce genre de comparaison, il est très facile de dire qu'il est beau gosse et qu'il est moche, n'est-ce pas ? On va essayer de verbaliser pourquoi. Tout d'abord, la vue de face. Globalement, ce que vous devez rechercher, peu importe la forme de votre gueule, c'est d'avoir une bonne définition. C'est-à-dire rendre le menton ou la mâchoire inférieure le plus visible possible par rapport au cou. En anglais, ils ont un mot très pratique pour ça, c'est jawline. Ligne de la mâchoire, avoir le contour de la mandibule visible si vous voulez. Et pour ça, il y a deux moyens non chirurgicals très simples, avoir une barbe taillée et perdre du gras. Les gros porcs, les gros sacs de merde ! Si on se concentre sur les détails, qu'est-ce qu'on remarque d'autre ? Le dimorphisme sexuel pour l'homme demande d'avoir dans l'axe Y, un ratio filtre M sur menton de 1 sur 2,25. Pour les nanas, c'est 1 sur 2 piles. Le menton chez les hommes est aussi beaucoup plus large sur un axe X, un peu comme un rectangle. Alors que chez les nanas, c'est assez ovale, en pyramide inversée. Voilà quelques exemples de mecs et de meufs avec un menton surdéveloppé, sous-développé ou menton fuyant. Une autre cause qui peut dégrader la jawline, le fait d'avoir l'os yoïde situé trop bas. On y revient dans quelques minutes. Évidemment, il n'y a pas de moyens naturels pour corriger un os qui n'a pas la bonne forme ou qui est mal placé. Qu'est-ce qui se passe si on recule un petit peu ? Un beau visage masculin de face, c'est lorsqu'on arrive à voir le goyon de la mandibule. L'angle de la mandibule, si vous voulez. Chez l'homme, c'est idéalement très prononcé. C'est de ça dont il est question lorsqu'on parle de gueule carrée. Donc, pour simplifier, de face chez l'homme, le menton est rectangulaire. La mandibule dans son ensemble est aussi rectangulaire. Chez les meufs, le tir inférieur dans son ensemble est assez ovaleur, voire pentu en pyramide inversée. Si vous tapez Asian Tape Face sur YouTube, vous verrez des meufs qui mettent du scotch sous le menton pour accentuer la jawline. Je pense qu'elle aura à mériter un bon bol de riz ce soir. Autre chose très importante au niveau de la face, la dentition. Des dents blanches, pas espacées, bien alignées, une bonne occlusion dentaire de type 1, large plutôt qu'étroite. Les dents postérieures plus verticales que dirigées vers l'intérieur. Pas de sourire gingival, sourire édenté, etc. On va maintenant passer à une vue de profil. Là encore, autant chez les mecs que les meufs, il s'agit d'avoir une bonne définition, avant une jawline bien visible. Idéalement, chez les mecs, il s'agit d'avoir le menton assez horizontal. Il formera avec le cou un angle de 90 degrés. La branche de la mandibule est assez longue et presque verticale. Donc, quasi 90 degrés avec le corps de la mandibule. Pour les nanas, la branche n'a pas besoin d'être aussi longue. L'angle de la mandibule est assez proche des 120 degrés. La jawline est plus dirigée vers l'avant et le bas, moins horizontale que chez l'homme, si vous voulez. On va commencer par parler de la taille de ta bite. Dans l'axe Z, avoir un menton qui se projette bien en avant, c'est super important. Chez les hommes, le menton arrive au moins au niveau des lèvres, très souvent, il les dépasse. Le menton arrive aussi au niveau des arcades sourcilières, si vous voulez. Chez les nanas, le menton n'avance pas autant. Il ne dépasse pas les lèvres, mais presque. Le menton, il arrive au niveau du haut de l'os nasale. Si vous voulez, vous pouvez prendre un fil à plomb pour voir si c'est bien aligné. Quelques causes de mauvaise définition de la jawline. Avoir le menton fuyant, passé projeté en avant, peut développer. L'angle de la mandibule est trop grand, ça vous empêche d'avoir une gueule carrée. La branche de la mandibule peut aussi être trop courte. Avec ce genre de défaut, c'est moins 2 points sur 10 direct. Vous pouvez aussi avoir l'oscilloïde qui est placé trop bas, ça donne cet aspect. Si vous voulez, c'est un os qui est idéalement placé haut au niveau du cou. Il y a plein de muscles et de ligaments qui sont tendus entre la mandibule et l'oscilloïde. Lorsque l'oscilloïde est trop bas, vous avez tous les tissus mous sous le menton qui sont tombants et qui se fondent avec le cou. Si l'oscilloïde est situé haut, il y a moins de tissus mous sous le menton. L'angle que forme le cou et le menton est de 90 degrés et vous avez une bonne définition de la jawline. Comment ta copine le fait pour rester avec toi ? Est-ce qu'il y a des moyens pour améliorer le tien inférieur du visage ? Il n'y a pas grand chose à faire à part perdre du gras. Également, 38-40 pour quelques exceptions. Eh, patate pouf pouf ! Les mecs peuvent se faire pousser la barbe bien la tailler et s'en servir comme un cache-misére dans une certaine mesure. Pour les nanas, vous avez le contouring pour inventer des reliefs. Certains diront que c'est mentir sur la marchandise. Je ne dis pas si c'est bien ou pas, je me en branle de ce que vous faites. Pour ce qui est de la farme ou du placement des os, je suis désolé mais c'est génétique. Il y en a qui vont vous parler de mewing, muscu de la mâchoire, mâcher des chewing-gums ou je sais pas quoi. Perso, je ne me prononce pas là-dessus. Juste pour vous dire qu'il y en a qui prennent ça très à cœur et qui y réfléchissent beaucoup quand même. La faim, cousin, elle a pas baisé ! Si vous allez mater des photos d'enfance de célébrités, on pouvait déjà voir qu'ils allaient avoir des mâchoires de beau gosse. Brad Pitt, enfant, avait une plus belle mâchoire que 80% des hommes adultes. C'est pour ça que la chirurgie esthétique a un bel avenir devant elle. On peut vous avancer la mandibule, déplacer votre osioïde, mettre des implants au menton à l'angle de la mandibule. Parfois, les résultats sont magiques. Ça, c'est un acteur qui s'est fait opérer au niveau de la mâchoire. D'un coup, il a pris 2 points sur 10. C'est devenu Tom Cruise le beau gosse. Franchement, t'es vraiment bon. Tous les caractères masculins que j'ai cités, vous pouvez les retrouver chez les meufs bodybuildeuses. Des meufs qui ont pris de la testo sur plusieurs années et qui finissent par ressembler plus à des hommes qu'à des femmes. Naturel ? Je vous invite à mater la mâchoire des mecs qui apparaissent dans les pubs des produits de beauté. Évidemment, s'ils figurent dans les pubs, c'est qu'ils sont beau gosse, n'est-ce pas ? Ils ont tous une gueule carrée, une bonne définition de la jawline avec un menton imposant. C'est-à-dire la génétique. Une gueule de prédateur qui résiste bien au cou. Ça augmente leur chance de survie, donc de reproduction. Dans la vie, ils s'en enculent les autres, sans se faire enculer. T'auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Je sais qu'après cette vidéo, vous allez tous vérifier dans le miroir si votre mandibule est assez avancée. Matez votre jawline pour voir si elle est bien définie. Mesurer la branche de la mandibule et l'angle, le cou, le menton. C'est quoi Arnaud ? Le compte est bon. Merci à tous les tipeurs qui continuent à apprécier et soutenir le contenu de cette chaîne. Cette semaine, merci à Dr Cox qui n'en est pas à son premier don. Il fait passer le message suivant. Le Dr Cox vous ordonne d'aller faire vacciner vos enfants de toute urgence. Sinon, il risque de penser que la Terre est plate à 40 ans. Perso, je ne me prononce pas sur ce sujet. Je m'en branle complètement. Je ne fais que transmettre le message de ceux qui me tipent. Je suis dingue, fain, quoi ! Merci à tous ceux qui ont pris le temps de mater pendant quelques minutes. Ma vidéo yo type éco plus. Sinon, je vous invite aussi à me suivre sur les autres réseaux Facebook, Twitter et par mail. A tous les nouveaux, si vous voulez voir plus de contenu comme ça, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Cliquez ! Cliquez votre salope ! Dans la prochaine vidéo, on va monter un peu plus haut au niveau du visage. On va parler du nez et des arcades zygomatiques. Pour montrer à quel point le tir inférieur est important et peut gâcher un visage, je vous laisse mater quelques transformations que j'ai faites moi-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501